Musique Nous, nous sommes un atelier de restauration et de conservation spécialisé dans le métal. On travaille beaucoup pour les musées de France. Et si on est venu sur ce salon, c'est pour rencontrer les professionnels du milieu, pouvoir faire connaître notre atelier et découvrir quels sont les nouveaux matériaux, quelles sont les nouvelles techniques. C'est la première fois qu'on vient sur ce salon. Ça se passe plutôt bien vu qu'on arrive à rencontrer tous les acteurs qui sont présents ici. Nous sommes ici sur le salon Sytem pour présenter Travel Wi-Fi. C'est une société qui a été créée en 2013. L'idée, c'est de proposer la location de petits boîtiers Wi-Fi mobiles à destination des visiteurs étrangers pour pallier la problématique de connexion itinérante, pour éviter les problèmes de connexion en roaming qui coûtent une fortune aujourd'hui. Nous sommes ici pour pouvoir toucher notamment les institutionnels comme les offices de tourisme, les comités régionales de tourisme, mais aussi les musées et tout le secteur de l'événementiel culturel, puisque le Wi-Fi est une problématique constante pour beaucoup de ces acteurs. C'est la première fois que je viens au Sytem. Je suis venue aujourd'hui pour prendre des renseignements sur une version enfant pour la visite de la maison Pasteur d'Arbois, pour développer une version numérique pour les enfants, et aussi pour chercher des renseignements sur la levée du mécénat. Aujourd'hui, on est au salon pour présenter la création de To Make Sense, qui est une société qui s'occupe particulièrement du digital, associé à la scénographie et aux installations numériques. En fait, on conçoit des dispositifs, de l'expérience utilisateur, du design, tout dans un ensemble relié à elle ou virtuelle. En particulier, on est venu pour montrer un peu ce qu'on avait réalisé ensemble l'été dernier. C'est une grosse scénographie pour le futuroscope, autour des objets connectés, des objets du futur. Et c'est 800 m² d'installation, une dizaine d'expériences qui sont immersives, holographiques, en réalité augmentée. Et donc je viens ici à la fois pour assister à des conférences sur des thématiques qui vont nous intéresser. Je sors d'une conférence sur l'accessibilité, et j'assisterai demain à la conférence sur la sécurisation des musées, et aussi pour voir les matériels, les nouvelles technologies qui se sont proposées, rencontrer les professionnels avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler, je n'étais pas depuis quelques temps, et découvrir des choses auxquelles je n'avais pas pensé et qui vont s'avérer un jour utiles au projet sur lequel je travaille. C'est une agence de conseil et d'études qui est spécialisée sur l'étude des publics, des musées, et de la culture en général. On travaille avec tous les acteurs culturels en France et en Europe qui souhaitent mieux connaître leur public, leurs spectateurs, leurs audiences, leurs visiteurs, et qui souhaitent surtout les développer et les fidéliser. Donc c'est d'essayer de comprendre pourquoi les publics viennent, pourquoi ils ne viennent pas, et essayer de décryper leurs attentes, et derrière de leur proposer des outils, des conseils, pour qu'ils puissent mieux développer leurs activités culturelles. Je suis venue ici au Sytem cette année, parce que ça fait très longtemps que je n'étais pas venue, donc j'avais envie d'avoir un petit peu des informations sur de nouvelles techniques, notamment tout ce qui touche aux multimédias, à la visite guidée sur support numérique, parce que ce sont des projets que nous avons à l'esprit pour le développement de la médiation de notre musée. Et puis je suis venue aussi beaucoup pour la partie conservation, parce qu'on souhaiterait acquérir de nouvelles vitrines pour notre présentation permanente, puisque ces dernières années nous avons acquis un certain nombre d'œuvres qui nécessitent la réalisation de produits particuliers, parce qu'il y a des conditions de conservation tout à fait spécifiques à Bastia. Notre musée est construit à la pique de la mer, donc nous avons des conditions climatiques difficiles, et j'ai besoin de vitrines un peu intelligentes qui m'aident à mieux conserver les œuvres. Nous distribuons des grandes marques, puisque nous avons la confiance de la maison Philips, l'un des premiers fabricants mondial de crérage, avec l'organe Sélécon, entre autres. Et puis en audio, nous sommes le distributeur chez Darman International, avec des grandes marques telles que JBL, KRONE, qui sont des leaders dans l'Audiopro. Le salon Cytem est important pour nous, parce que nous savons que c'est le rendez-vous incontournable pour tous les muséographes français, les maîtresses d'ouvrages, les bureaux d'études, les concepteurs, les municipalités aussi, qui ont des projets de mise en valeur patrimoniale. Donc nous sommes présents ici pour les accueillir, et leur parler de nos technologies, et les accompagner sur leurs projets. Je suis venu ici pour chercher des solutions professionnelles, notamment, je dirais, de scénographie, de mise en valeur, de crowdfunding, et justement de financement lunaire. Le vol Transmilla Méditerranée, on est basé en région Provence, à peu Côte d'Azur, on plante plusieurs entreprises qui sont venues avec nous aujourd'hui sur le Cytem. Ce sont des entreprises d'industrie créative et de la communication digitale, qui sont complémentaires de par leur métier, leurs outils et les services qu'elles proposent. On a du social media marketing, du video mapping, du sound design, du serious game, une production de contenus originaux qu'il faut découvrir sur le stand. La captation par drone, une agence de communication digitale, tous ces métiers sont complémentaires, sont intéressés par le secteur du tourisme et de la culture. Je crois que les différents contacts qui ont été faits par ces entreprises depuis les trois jours du salon sont assez qualifiés. On fera un retour du marché une fois rentré en région PACA. C'est une bonne première impression, et ça nous donne envie de continuer. Je dirige un living lab sur l'art contemporain et la médiation culturelle, qui a la particularité d'être à Liège en Belgique, et c'est la première fois que je viens sur ce salon. Je cherche des choses très précises parce que j'ai des projets en cours. Le premier projet, c'est de faire sortir le musée dans la ville. C'est une pratique qui n'est pas courante dans les musées, et dans ce salon, je cherche des sociétés qui savent travailler dans le passage, dans la médiation, de la rue au lieu fermé, du lieu fermé à la rue, etc. Mon deuxième domaine, c'est que j'organise un grand colloque en mai 2016 à Liège sur les nouvelles scénographies muséales. Troisième projet, valoriser un territoire, un kilomètre carré, un territoire un petit peu perdu, et faire revivre ce territoire, créer un parcours audiovisuel, et accueillir tous les visiteurs possibles en six langues pour qu'ils se pénètrent de ce territoire. Donc j'ai besoin de bornes, j'ai besoin de traducteurs, j'ai besoin de créateurs de contenus, j'ai besoin de photographes, j'ai besoin d'historiographes capables de localiser les éléments du parcours. Eh bien, je fais mes cours, je suis un homme heureux. Les filles sur le pont organisent une manifestation qui s'appelle Culture au Quai, qui a lieu le dernier week-end de septembre, chaque année autour du bassin de la Villette à Paris. C'est une grande fête de la sortie culturelle dans laquelle on regroupe 250 exposants, des théâtres, des musées, des salles de concert, des opéras, pour que 100 000 visiteurs viennent organiser leur année de sortie en un week-end. On participe au CITEM pour la première fois cette année, dans l'attention de rencontrer des musées, des lieux de patrimoine ou des organismes territoriaux pour leur présenter Culture au Quai comme un outil de communication et de rencontre de l'art public ou d'un nouveau public le temps d'un week-end à Paris. Ça fait plus de dix ans que je ne suis pas venu au CITEM, et là je souhaitais voir un petit peu comment évoluait le marché entre temps, quels étaient les fournisseurs et les nouveaux produits. Et je me suis intéressé en particulier à tout ce qui concerne la conservation préventive, le matériel de conservation, le matériel de stockage aussi des collections, et en particulier le contrôle atmosphérique de la température et de l'hygrométrie. Nous sommes ravis d'être à CITEM, c'est la première fois pour nous. Nous sommes une entreprise nélandaise basée à Amsterdam. C'est une plateforme pour la création des audio-gits ou des guides multimédia avec un système de gestion de contenu. L'application des Easy Travels, ça marche à l'extérieur de musée et à l'intérieur de musée. Je viens au Salon du CITEM pour la première fois, mais c'est une expérience très intéressante, à la fois pour découvrir des nouvelles technologies. On a à la ville de Versailles une approche utilisateur qui se met de plus en plus en place, à la fois pour les touristes et pour les visiteurs de tous les équipements culturels de la ville. Cette approche utilisateur, elle est contrainte par la modernité. Un utilisateur, un visiteur aujourd'hui, va avoir besoin d'être ébloui. On va avoir une obligation de résultat avec nous. Il nous faut maintenant les moyens d'obtenir ces résultats. Et ce résultat, ça va être l'effet « waouh », l'envie de revenir et l'envie d'en découvrir toujours plus. Au CITEM, on trouve à la fois des exposants qui nous permettent de découvrir des solutions pour atteindre cet effet « waouh », mais aussi des conférences sur des bonnes pratiques, des échanges avec des professionnels qui sont particulièrement intéressants pour nous. Cette année, nous avons un projet particulier qui est le développement du numérique et le développement d'une stratégie affinitaire pour les touristes. La stratégie affinitaire nous demande forcément un travail en amont, à la fois sur le big data et sur la conception de produits. Le vecteur, c'est le produit numérique. Le produit numérique, qu'il soit dans un lieu précis ou sur les supports de chaque visiteur, requiert une technicité et une expertise que nous n'avons pas en interne et que nous voulons chercher ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501